C'est l'année passée quand Olivier gagne le Grand Prix à Calgary, Spruce Meadows, et qui m'embrasse. C'est pour moi le moment le plus émotionnel et sportif de ma vie. C'était vraiment fantastique, je ne l'ai plus jamais oublié de ma vie. En plus, c'est incroyable. Donc Olivier, l'un de tes jumeaux, 19 ans, ce qui est le record pour Calgary. Aucun garçon ni femme ne l'avait gagné à cet âge-là. Et ça, c'était un moment hors du temps. Lui, il gagne. Moi, je suis le troisième à la Grand Prix, le plus doté du monde. C'est fantastique. Tu as pleuré ? Oui, j'ai pleuré, oui. Ça, c'est inouï, ça. Formidable. Là, tu as quoi comme sentiment ? Le sentiment d'avoir réussi une partie de ta vie, d'avoir accompli quelque chose en commun ? Je ne sais pas dans ce moment-là que je pensais, mais c'était fantastique. Il n'y a pas beaucoup de mots pour expliquer ça, comment ça sent. Je pense encore tous les jours à ça, le moment-là, que ton fils t'embrasse. Et je dis merci beaucoup, papa, pour tous les résultats et pour les chevaux. C'est un moment fantastique. On va visiter tout l'extérieur. C'est immense, c'est très beau. Tu m'emmènes voir tout ça, qu'on rencontre ton personnel, comment tu travailles. Je veux tout comprendre, tout savoir. Ça marche ? OK, pas de problème. Ludo, d'abord, il y a combien de chevaux dans les écuries, Philippe Arthes ? Il y a 45 pour moi aussi. Ah oui, quand même ? Oui. Donc il y a une écurie pour les deux garçons et toi, ou tout est un peu mélangé ? Non, il y a une écurie ici pour Olivier. Là, j'ai une écurie pour moi. Et à l'autre côté, c'est une écurie pour Nicolas. Et après, j'ai encore des chevaux pour les cavaliers qui montent ici. D'accord. Parce qu'il y a combien de personnes qui travaillent ici ? Une dizaine de personnes. Dix personnes. Oui. D'accord. Alors, toi, tu as combien de chevaux de tête aujourd'hui ? Il y a Challenge ? Moi, j'ai Challenge. C'est Denver, que j'ai monté à Labo, qui commence à être très bien. J'ai un très bon étalon de neuf ans, Silverstar, qui va commencer aussi. J'ai cinq chevaux qui sont très bien pour... Tu ne lâches pas le manche. Non, je suis motivé encore. Ça, c'est Challenge, justement. Ça, c'est Challenge, oui. Super cheval, Coupe du Monde. Oui. On pourra te voir le travailler un petit peu ? Oui, après, je vais monter, je vais le sauter un petit peu pour vous. Un bon cheval, ça. Très bon cheval. Je suis très content d'avoir ce cheval-là. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque, on a dit souvent, Ludo monte des chevaux très forts, puissants, Winning Mood, tous ces chevaux-là. Oui. Qui, c'est quand même avéré un cheval avec beaucoup de sang. Puis, en fait, avec celui-là, tu contredis un peu l'idée qu'on avait. Tu aimes aussi les chevaux un peu modernes, comme ça. Oui, mais tous les parcours sont changés aussi. Aujourd'hui, il faut avoir un cheval léger, souple, qui est vite, parce que l'autre moment, tu n'as plus de chance de gagner quelque chose.